bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur windows et android aujourd'hui nous allons apprendre à récupérer des données d'un appareil android très facilement donc ça peut être un appareil android que vous avez par exemple cassé si vous ne pouvez plus accéder à votre écran pour récupérer les données nous allons apprendre à récupérer ces données récupérer par exemple des contacts que vous avez supprimé par mes gardes ou que vous n'avez tout simplement pas enregistré et récupérer également des photos des vidéos le contenu d'une carte sd également et accéder à un téléphone sans mot de passe par exemple vous l'avez oublié donc ça peut être assez pratique pour certaines personnes donc pour cela nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle s'appelle android data recovery édité par one de chair donc voilà on va tout de suite lancer donc le logiciel se lance et comme vous le voyez c'est un logiciel donc qui est disponible en version d'essai la version payante est disponible sur le site de monde de chair directement que je vous mettrai dans la description voyez vous avez ici un aperçu de ce que ce logiciel peut faire c'est un très bon logiciel donc je le conseille à n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site voilà tout ce que vous pouvez faire voilà récupérer les appareils android qui sont abîmés par exemple est donc avoir un aperçu de ce que vous allez récupérer c'est compatible avec la plupart des grands téléphones android et donc voilà vous pouvez le télécharger pour windows mac même android donc voilà n'hésitez pas donc à aller voir sur le site de monde cher et donc on se retrouve sur ce logiciel qui se trouve ici et comme vous le voyez la version d'essai que je mets le j'ai ici actuellement ne vous permet pas de récupérer des données vous permet seulement de prévisualiser ce que vous allez récupérer donc ça peut être pratique avant de l'acheter si vous voulez voir ce que vous pouvez récupérer avec et donc ben pour entrer la licence c'est très simple vous faites s'inscrire et vous allez rentrer votre votre mot de passe votre identifiant et les informations que vous aurez reçu lorsque vous aurez acheté le logiciel donc on se retrouve tout de suite donc voilà j'ai activé la licence pour les trois fonctionnalités principales de ce logiciel restaurer des données enlever l'écran de verrouillage et restaurer des données android donc pour un appareil qui n'a plus d'écran et un appareil qui fonctionne toujours voilà et donc ben rendez vous tout de suite dans l'application dans le logiciel docteur faune et on s'aperçoit dès le départ qu'on a ici un petit tutoriel qui vous montre qu'il faut activer le débagage usb donc c'est un peu absolument impératif de le faire si vous ne le faites pas via votre téléphone ne pourra pas interagir tout simplement avec votre pc donc n'oubliez pas de le faire voilà donc ça vous explique comment on fait pour les versions supérieures d'android à votre faune ou taper plusieurs fois sur le numéro de build pour obtenir les options de développement j'avais déjà fait des tutoriels dessus et vous activez l'usb debugging voilà vous allez trouver facilement ne vous inquiétez pas même pour les versions android d'avant c'est tout marqué donc voilà une fois que c'est fait et bien vous pouvez continuer donc brancher votre appareil android bien évidemment avant de continuer donc je vais faire de suite une fois que le téléphone a été branché cliquez sur continuer des pilotes vont s'installer sur votre ordinateur très facilement ensuite et bien c'est très simple vous pouvez récupérer donc les données sur votre appareil android donc voilà on va le scanner on a ici tout ce qu'il faut tout ce qu'on veut récupérer on fait commencer on sélectionne l'appareil pour ma part ce sera le s5 voilà ici on met le numéro de l'appareil donc ce sera l'europe ici le mien voilà et voilà et tout est bien tout simplement vous faites je suis d'accord et vous faites suivant et vous tapez ici le mot confirmé pour continuer et bien le tutoriel et ainsi scanner tous les données qui seront sur votre téléphone vous voyez qu'il faut bien mettre le bon numéro de téléphone la bonne version sinon vous risquez d'avoir un brique de votre téléphone tout simplement la fonctionnalité récupération de données carte sd ça fonctionne très simplement vous sortez votre carte sd votre de votre téléphone ou la rentrée sur un pc dans le port adapté et vous lancez le scan ça va automatiquement récupérer vos données comme un logiciel de récupération de données donc voilà pour la carte sd et pour restaurer des données d'android défectueux c'est la même chose à peu près que la restauration de données normal sauf que ici et bien votre téléphone sera inaccessible vous avez juste à le brancher à sélectionner par exemple les contacts que vous voulez récupérer les messages les appels les vidéos la gazée etc et donc vous faites commencer simplement et là vous voyez que c'est assez pratique on peut choisir quel est notre problème écran cassé ou écran impossible s'il n'est que le lcd qui est que le tactile qui est abîmé pardon voilà vous faites comme ça et vous sélectionnez encore une nouvelle fois tous les appareils qui sont marqués ici le modèle de votre appareil également et vous faites suivant donc voilà à noter que ça fonctionne pour l'instant pour les appareils samsung voilà pour la récupération de données ça fonctionne pareil voilà et enfin on a un outil supplémentaire qui s'appelle l'enlèvement de l'écran verrouillage android vous permet donc de déverrouiller un appareil android sans passer par le mot de passe ou le code pin par exemple donc voilà voilà et pour commencer vous cliquez simplement ici ça va lancer le déverrouillage de votre téléphone android donc voilà c'était tout pour cette astuce j'espère qu'elle vous aura servi n'hésitez pas à aller voir de plus près le logiciel docteur phone for android d'ailleurs pour vous remercier de tous les abonnés qui se sont abonnés ces derniers jours sur la chaîne on a bientôt les 17000 sur la chaîne je vais enfin on va vous offrir une dizaine de licences donc pour les premiers commentaires qui s'afficheront en dessous de cette vidéo seront sélectionnés au hasard et puis 10% des commentaires ou bien une dizaine de commentaires seront sélectionnés et auront droit à une licence docteur phone gratuite et vous voyez que c'est pas n'importe quelle licence c'est vraiment une bonne licence vous voyez qu'elle coûte quand même 50 dollars donc vous aurez pas mal davantage à y participer donc si vous êtes intéressé si vous avez voulu un logiciel de ce type laisser un commentaire comme par exemple je participe où je suis intéressé enfin bref manifestez vous et donc on sélectionnera automatiquement enfin au hasard quelques participants afin de les de leur offrir une suite de logiciels wonder share pour les aider à donc récupérer les données sur leur appareil android voilà merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel j'espère qu'il vous aura servi encore une fois j'espère que ce tutoriel fonctionnera pour vous et donc si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vert sur cette vidéo également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne